merci deux filles sous la botte voilà vous me demandez pas quelle botte mais j'allais vous le demander quelle botte la botte allemande ça me semble sidérant que personne ne sait plus ce que c'était que la botte faites le clap il faut taper dans la main comme ça voilà clap c'est parti pour voir si ça résonne bien exactement comment vous allez et bien je vieillis oui c'est pas très étonnant ça nous fait un point commun tout le monde vieillit depuis sa naissance mais enfin bon non non on grandit jusqu'à presque 40 ans quand même après on est stable jusqu'à 60 ans oui même moi 78 ans plus tôt mais je diminue tout doucement mais pas trop vite quand même là vous avez quel âge je suis d'abord vous dire la mode parisienne j'ai 102 ans mais à la mode du pays j'ai fini mes 102 ans et j'ai pris mes 103 à 102 ans vous avez reçu la légion d'honneur oui pourquoi je me demande bien je la voulais pas il y a tellement d'autres gens qui la méritent plus que moi puis après ça j'ai réfléchi j'ai dû l'apprendre mais aussi au nom de mes parents et dans mon livre on verra qu'ils ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient pour tout le monde comment ça se passait quand on faisait passer quelqu'un en zone libre en général il est 10h30 11h oui et on va pas les faire passer tout de suite parce que la bonne heure c'est entre midi et deux heures parce que les allemands sont comme les autres ils déjeunent à midi alors on a toujours les les douaniers sur la route donc fallait pas se faire prendre j'ai été prise trois fois vous avez été arrêté trois fois par les allemands vous avez fait de la prison la première fois j'ai pas fait de prison la deuxième fois non plus la troisième fois j'en ai fait et ben voilà ça s'est bien passé vous avez passé des juifs aussi probablement on n'en demandait pas si j'étais juif ou non on s'occupait pas de ça s'occupait absolument pas de ça ils avaient besoin de passer et au début ma mère avait un petit carnet vert et elle marquait les noms et l'adresse des gens et puis on a été perquisitionnés miraculeusement les allemands n'ont pas trouvé le carnet vert ce moment on aurait été tous peut-être fusillés je sais pas en bref et après ça on n'a rien demandé du tout en 2018 en france des français ont des problèmes avec la justice quand ils font passer des migrants est ce que vous êtes au courant de ça je trouve ça doucement ridicule parce que on doit être à l'assistance à ceux qui ont besoin bien sûr le gouvernement décrète qu'il veut pas enfin je sais pas où il y en est mais que il veut plus de migrants ou très peu mais si vous demandiez aux gens vous en avez qui n'en veulent pas mais vous en avez qui les accepterait très bien par charité d'une part mais aussi parce que la france elle est faite de migrants vous d'où venez vous algérie d'algérie bah oui moi par ma mère d'italien et par mon père de suisse dans les français je sais pas vous mais moi vous êtes né en angénie non non je suis né en france vous avez déjà vos racines ouais c'est ça vous pensez que l'europe peut basculer comme elle a basculé pendant la deuxième guerre j'ai été saisie de ce qui se passait à partir de 33 jusqu'à la guerre comment c'était comme maintenant les grands se réunissent ils font de grands projets ils font des pâques qui ne tiennent pas ils font exactement pareil vous avez un conseil à donner au président emmanuel macron non moi je ne sens pas d'atome quand je suis avec lui je veux pas de mal mais faites attention parce que les gens qui lui veulent du mal il envoie ses copains les frappés dans les manifs oui je vais pas aux manifs alors je vais vous montrer un objet est ce que vous connaissez cet objet c'est probablement une claquette une tablette alors dessus on peut aller sur internet on peut prendre des photos on peut écouter de la musique on peut commander une voiture commander à manger qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'objet les enfants qui ont ça ça les rend idiots ils font pas tellement la différence entre le réel et le pas réel il ya un progrès il ya du bon ça vous vous en foutez vous les hommes mais c'est la machine à laver le la machine à laver c'est une bonne invention il y en a d'autres il paraît que je ne vais plus avoir de téléphone fixe non ça va être terminé ils vont arrêter le téléphone fixe au mois de novembre ouais mais j'ai pas du tout compris par quoi il allait le remplacer par ça regardez si vous voulez on peut prendre une photo ensemble oui mais je suis incapable de m'en servir regardez je vois pas assez oui c'est nous deux oui je vois des cheveux blancs donc ça doit être ça mais je ne vois pas est ce que vous croyez en dieu ah bah oui parce que c'est difficile de ne pas croire en dieu j'ai discuté de mes nièces qui me dit moi je ne crois rien bon mais enfin tu crois bien que je crois à la science mais la science on trouve toujours du plus petit on toujours toujours du plus grand toujours ah mais c'est qu'il y a une force j'ai dit voilà tes parents il appelle dieu toi tu il appelle une force mais c'est la même chose qu'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous geneviève j'ai quand même une conviction c'est que la terre c'est la mère nourrice si on la néglige si on la détruit si on l'abîme on détruit notre propre raison de vivre or maintenant la civilisation actuelle tout est pour du ciment des appareils ménagers des électriques des trucs des machins la terre ne compte plus mais c'est pourtant la terre qui nous nourrit on n'est pas encore à nous nourrir avec des pastilles qui viennent de rien tout vient de la terre voilà merci beaucoup geneviève il n'y a pas de quoi merci